Les deux cartes qui restent dans ce BO3, à commencer par cet inferno, c'est eux qui l'ont choisi, il faut qu'ils l'assument maintenant. Et là on a un pistol très autoritaire, très agressif. Des spirits qui se sont un petit peu perdus dans ce middle et dans ce second mid. Des trades très désavantageux, mais attention Amir, justement, qui va tenter de se faire oublier. On va sauter les lignes, c'est très bien joué ça, très très bien joué de la part de NBK, le kangourou français. Ça a un petit peu gêné Amir dans son initiative. Mais bon, la somme d'Ayung, bon. Après ce qu'il peut faire, c'est aller chercher des petits kills en plus. Si les spirits partent sur un force bail derrière, ça permettra d'avoir peut-être un digueule au lieu d'un CZ, un kit éventuellement, non rien de tout ça. On a voulu la jouer agressif, ça s'est pas passé comme prévu. Alors les russes, bon je l'ai dit, ils jouent cette carte quasiment deux fois moins que les OG, avec un pourcentage de réussite beaucoup plus faible. Ils sont sous les 50%. Et ils restent notamment sur une défaite face au Vitality. Sur Inferno, sur le score de César 11. Après ça reste de l'online. Et on l'a vu. Et on le voit même depuis des mois. Le rapport de force entre les équipes peut très très vite changer. Oula, le petit lag. Et la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain ou d'hier. Donc voilà, on est sur de l'online. Jouons de méfiance. Bon c'est vraiment un Force Bay minimaliste pour les Spirits. Il n'y a pas grand chose. Giggle qui est là. Un kit quand même sur Idisbalance au cas où. Et plus qu'un seul Fumi. Alors qu'il reste une grosse minute à jouer. Oh la pépite de mire. Elle va faire du bien. Par contre la reprise d'info là. Un petit peu plus catastrophique. J'avais pas vu le range de Magix. Oh qui s'est infiltré dans ce middle. Et Som Dayoung à contre-temps. Qui vient venger son coéquipier. NBK se retrouve absolument tout seul maintenant. La bombe à aller récupérer. Je ne sais pas si Mir a visu dessus. Non. Par contre il a été vu. Et c'est peut-être réciproque. Très très bon repositionnement de la part de Som Dayoung. On vient récupérer une extrémité. On entend le français courir. Ça va être très difficile ça pour NBK. Trop difficile même je pense pour lui. A aucun moment il s'attend à cette présence au niveau des appartements. On fait avec l'amorçage. Et Som Dayoung qui va pouvoir s'en débarrasser. Quel force buy des spirits. Et cette initiative de Magix. C'est lui middle qui vient rusher. Qui vient prendre un petit peu de court. Les OG sur leur redirection. Alors ça commence par ça c'est vrai. Mais c'est souvent les deux mêmes joueurs. D'ailleurs qui se mettent en évidence. Et là regardez on ne s'y attend pas du tout. Comantu et Alexip qui sont déjà focalisés sur le T. Et c'est vrai que c'était difficilement imaginable cette initiative. C'est les OG maintenant qui vont partir sur un force buy. La bombe qui n'a même pas été amorcée. Uniquement des pistoles. Et assez de stuff je pense pour pouvoir poser une exec là. Notamment des flashs peut-être pour une sortie appart. Il y a quand même beaucoup de monde dans le tel. Ca va être très difficile pour les OG. La quatrain des spirits là. Est assez forte. On ne sait pas trop hein. On ne sait pas trop. Alexip c'est vrai qu'on a perdu un petit peu le timing. Peut-être qu'on va récupérer l'information banane. Maintenant. Oh la grenade. Ouh la grenade. Il arrive de faire très très mal. Il faut qu'ils fassent attention par contre magique. Ca ne va pas mourir stuff en main. On a vu que sur inferno ils ont pris comme ça un rune assez bêtement. Euh sur overpass pardon. On prend les infos pour l'instant. On ne voit personne. Mais il y a du piège. Il y a du très très gros piège. On va quand même essayer de forcer. La flash qui n'aura absolument aucun effet sur Sondayoung. Ses coéquipiers qui font le travail dans le thé. Et un Valde qui me semble un petit peu impuissant maintenant. Dans ces dernières secondes. Attendu. Il peut avoir un timing peut-être là. Il peut peut-être avoir un timing avec ce fumigène. Est-ce que ça lui profite ? Non. Non 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 non. Les spirits qui peuvent confirmer sur ce troisième rune. Qui vont emmener les OG sur une éco sèche. Et qui se sont très très bien et très très vite repris. Sur ce début de side. C'était important pour eux. Salut à ceux qui nous rejoignent. Salut Zigglou Gouda. Et je crois que pour l'instant en fait. Si je dis pas de bêtises. Il y a eu trois pistoles remportées. Et à chaque fois le force buy derrière est passé. Pour l'équipe adverse. Il y en a pas de croche apparemment. Il s'est toujours là. Magix. Oh la. Il se retourne au pire moment. Heureusement qu'il y avait la flash. Heureusement que la disbalance a mis la petite flash parfaite. Parce que là il a failli se taper le pire timing au monde. On a off la banane. Et on va pouvoir s'en sortir avec quatre armes. Ok. Bien géré ce rune. Ça c'est joué à pas grand chose quand même. Le timing est assez impressionnant. Ici. Alexis qui décale. Qui met une tête. Qui se prend la flash. Et puis derrière il n'arrive plus à connecter. Wow. Bah là en l'occurrence Ride for Money. J'ai l'impression que quasiment tous les force bypass. Même les échos sèches. Il y a deux échos sèches qui ont été mises tout à l'heure sur Overpass. Donc ce match est assez fou quand même. Allez premier rune armé. Back to the game pour les OG. Avec plus de banane à contre-temps. Des spirites encore une fois qui sont partis sur une quatrine très rapide. On fait confiance à Chopper. Qui pour l'instant gère sa zone en tout cas. Mi rappelé en renfort. Notamment pour son stuff. Qui pourrait être utile. Et un disbalance. Qui va peut-être avoir un kill gratos là. Oui. Non. Pas pour l'instant. Bien. Bien désonné. Par Alexib. Et Valde. Alors on a pu récupérer ST. Reste à savoir maintenant ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va juste infiltrer un joueur. Et repartir en B. Oh le timing. Oh le timing de Magix. Il en fait deux. Il en fait deux. Quasiment trois même. Valde qui s'est fait casque. Valde bien amoché. L'accélération maintenant au niveau de cette short. Mais il y a deux joueurs. Deux joueurs. Pour les interrompre. Issa ne pourra absolument rien face à Sunda Young. Mir qui tient son duel face à Alexib. Et ça va passer pour les spirites. Ce premier rune armé. Chopper. Oula. Chopper il est pas en confiance en ce moment. Oh mon die il m'a fait peur. On l'a vu s'appliquer et tout. Bon ça va ça passe. Ça passe. Mais le timing de Magix. Ce qui est fou en plus c'est que là. Ok il a le bon timing. Ok il en fait un. Mais ce qui est fou c'est qu'il a fait en faire trois au total quand même. Son petit contre temps et sa reprise du thé là. Pfff. Encore une fois il fait le travail. Et l'Ogic ils vont nous faire une petite pause à la existence j'ai l'impression. Regardez. On va tranquillement rester au spawn. Alexib va en profiter pour parler un petit peu avec ses joueurs. Et on va gratter comme ça une petite minute. Ça fait économiser une pause tactique. Et ça permet peut-être un petit peu de reset mental justement. Et de digérer ce début match qui a été compliqué. Je le rappelle des OG en plus qui ont perdu leur coach sur Rouga. Alors Rouga est toujours sous contrat avec les OG. C'est une des rares équipes qui ont décidé de laisser une seconde chance à leur coach. Donc il travaille toujours avec ses joueurs en dehors du serveur. Mais par contre il n'est plus là sur le serveur en mode spec. C'est à dire qu'il est obligé de suivre le match sur un stream avec 5-6 minutes de délai comme tout le monde. Et il ne peut plus parler à ses joueurs pendant le match. Donc ça c'est peut-être aussi un handicap pour les OG. Mais un handicap qu'ils se sont imposés eux-mêmes. Ils auraient pu virer leur coach. Ils auraient pu faire appel également à un coach on va dire secondaire en tout cas. Pour les épauler en tant que sixième personne sur le serveur. Et Rouga en fait a été pris dans les histoires de Bugabuse. Attendez on va se focus sur ce rune peut-être. Le Roche-B. Roche-B sur Kabliat. On veut directement poser la bombe. Ça a été entendu par Chopper. Il n'y aura pas d'exploit pour les OG. C'est imperfect. Tranquillement pour les Spirits. Ça déroule pour l'instant du côté des Russes. Ils étaient dos au mur sur Overpass. Ils étaient en grande difficulté dans les derniers rune. Au final ils sont retombés sur leurs pattes. On est allé s'imposer 16-13 sur la première carte. Et là pour l'instant tout se passe très très bien sur Inferno. On a laissé passer le rage. Et ça va beaucoup mieux à présent. Ça fait que 6 rune. Mais c'est vrai que là économiquement déjà on peut le voir. Ils sont quand même très très bien les Russes. Ils ont d'énormes excédents. Des joueurs quasiment à 10 000 dollars. On s'est bien servi en plus. Pas mal d'Aka. Et un très bon setup. Appartement. Peut-être en tout cas. On tente quelques walls. NBK qui tente. Qui tente de décaler high disbalance. Pas de possibilité pour lui. Ça ne pourra absolument rien faire. Derrière un petit peu impuissant le Jordanien. Et les Spirits qui vont repartir sur un setup un petit peu plus passif. Ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Ce 5 contre 4. On peut la jouer beaucoup plus safe maintenant. Et le setup à 2 B pour 2 AK. Chopper et Myr. Qui vont pouvoir encore un petit peu temporiser. Il reste Fumi incendiaire. Histoire de gratter encore une bonne trentaine de secondes. Sur les 50 restantes. Ça c'est un Fumi d'appel. Là ce qu'ils attendent c'est qu'il y a un contre Fumi des Spirits. Ça a totalement marché. Chopper a mis le sien. Par contre ce qui pourrait leur faire mal c'est l'incendiaire derrière. Ça risque d'être très difficile pour eux. Le petit setup. Le petit boost à la dernière seconde. Beaucoup trop tard. Dormir qui va protéger son coéquipier. Mais la Chopper qui est sacrifiée un petit peu. Derrière ce C3. Le setup était intelligent. Mais je pense qu'on ne s'imaginait pas avoir des OG rushés aussi rapidement récupérer cette piscine dès ses premières secondes. Totalement hors timing ce repositionnement. Et ça ça va peut-être coûter le round. Alors pour l'instant on envisage la reprise. C'est vrai que c'est pas déconnant. Il reste encore pas mal de stuff. 3 contre 3. Il y a des kits. Une grosse vingtaine de secondes à jouer pour cette reprise. Allez Addis Ballons qui va flasher pour la reprise de Magix. Magix qui en fait un premier. Magix qui ne pourra pas enchaîner. C'est compensé. On a l'information maintenant sur le dernier joueur. Et le 1v1 entre Somedayung et Issa. Plus beaucoup de points de vie pour le Jordanien. Mais il s'en sort. Le 1v2 de Issa. Le deuxième round pour le OG. Quel exploit. Quel sang froid surtout derrière son pylône. Il était quasi impossible pourtant à mettre ce clutch. Mais il s'en sort directement dans la tête. Le petit pré-shot. Et la poster kick instantanée. Et là encore une fois. Je pense qu'ils ont besoin d'atterrir. Ils sont passés par toutes les émotions sur ce round. Oh Somedayung les pré-shot. Toutes ces balles qui passent à côté. C'est vrai qu'il prend une crasse et un gros kick-shot. Mais bon, il est censé le tuer je pense. Sur ses premières balles. Et l'accélération directement. Le changement de rift proposé par le OG avec un Alexib. Qu'on a envoyé au niveau de cette longue. Mais qui était quasiment aussi blanc. J'ai l'impression que son adversaire n'a pas connecté à une seule balle. Est-ce qu'on va tenter de compenser rapidement là ? Valde qui montre son genou boiler. Magix qui garde sa ligne. Et le très très bon setup banane là. Oh oui, ça risque de faire très très mal pour la reprise des OG. Parce qu'on a dans un premier temps A-Disbalance. A-Disbalance il va tirer. Même s'il prend une flash et tira dans le vide. Là son but c'est de bait pour Chopper. Flash Kenny S ou pas ? Non. Là faut qu'il tire absolument. Faut juste qu'il se montre. Voilà. Même s'il tire dans le vide. Et là maintenant c'est à Chopper de faire la différence. Et Chopper qui va s'en sortir ! Le moins 3 ! Et même le moins 4 pour le binôme de cette banane. Deux kills chacun. Pas de jaloux. On se partage le gâteau et on peut directement retomber sur ses pattes. Pas d'enchaînement pour les OG pour l'instant. Ils ont mis le pistolet. Ils ont réussi à mettre le dernier round d'armée. Mais là, on n'a pas pu enchaîner. On s'est fait bait à un pareil Disbalance. Même si on décalait un petit peu par principe à droite. Sur cette entrée banane on y croyait pas trop j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de pre-shot ni rien. Et ça permet au Spirit d'enchaîner. De manière assez propre. Oh attention quand même là. Attention quand même. Parce qu'on a un Mir qui a 1 PV au niveau de cette façade. Un Chopper qui a surjoué. Et on va tenter de forcer peut-être dans ce Femigène. La montée C1. Pour l'instant c'est géré par Magix. Mais c'est assez moyen là ce qui est en train de se passer. Bien qu'on pensait pas Redisbalance. On le sait que ça va monter sur C1. Mais un Mir qui ne savait pas trop donner de la tête. On s'en sort un peu miraculeusement pour l'instant pour les Spirit. Parce que ce round aurait pu se passer de manière beaucoup plus catastrophique. Valdez 12 points de vie le pauvre qui a récupéré une AK c'est vrai. Mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'en servir ? Déjà attendu par Sam DaiYong. Ça semble mission impossible pour le Danois. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est lui qui tire en premier qui fait le plus de dégâts. Et même sur des setups un petit peu bancales comme ça, les Spirit s'en sortent. Notamment grâce à un backup excellent. Heureusement d'ailleurs. Tout ce stuff l'a mis dans cette piscine qui ralentit un petit peu les OG. Et qui permet de faire le travail derrière. Encore une fois beaucoup d'argent. Andis Balance en confiance. Qu'hésite pas à aller chercher ses adversaires. Ça va peut-être surprendre Rissa. Non. On a pas trop envie de s'attarder sur cette position. Il a raison. Et on va repartir sur un setup très orienté B. On le voit là. Andis Balance était dans le T en train d'écaler le midi il y a quelques secondes. Et là il est déjà banane. Prêt à épauler les siens. C'est bien ce qu'ils font moi. J'aime bien pour l'instant cette proposition des Spirit. On est proactifs. Constamment en recherche d'informations. Là encore une fois on est parti pour une reprise banane. Ça va peut-être surprendre Alexi. Oh oui il est totalement blanc. C'est un qui est gratuit. Et derrière en plus a du soutien. La grenade qui risque d'être fatale à Valde. Non c'est bon. Le Danois qui intelligemment a vite reculé. Et on est prêt pour une deuxième reprise banane. Mais on va se raviser. Par contre si on est passif en B il ne faut pas s'éterniser à 3. On a perdu l'info dans le T et dans cette longue pendant un petit moment. Ça oblige Myr à être très très vigilant sur son retour. Idisbalance également qui commence à tourner. Et un setup double BP qui pourrait poser problème au OG. Il y a un joueur fantôme. Grand bac. Et Myr qui n'a absolument aucun complexe. Oh non Myr. Oh non Myr. Pas comme ça. Pas comme ça. Il avait deux kills gratuits. Et derrière ses coéquipiers qui vont réussir quand même à faire le travail. La défense va tenir bon. Et Mantou qui va se faire sauter dessus comme un sauvage par magie. Les spirits sont on fire pour l'instant. Et même si à chaque route on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de défaillance de raté, c'est pas grave. Il y a de la marge. Il y a de la marge, il y a du backup, il y a du soutien. Alors je sais pas si c'est le freeze qu'a full lag ou si c'est Myr. Mais j'ai envie de dire que c'est Myr quand même. Parce que c'est pas le genre du joueur de rater des kills aussi facile. Ohlala Magix. Le Voltigeur. Et des OG obligés de repartir sur un petit achat. Tachat. Ohlala. Ah j'aime pas ce que je vois là. J'aime pas ce que je vois. La sortie appart qui est téléphonée. Chopper. En anti-flash pour l'instant. Bon contre-stuff. Et la banane qui a déjà été off. Les OG sont en train de se faire renfermer déjà. Pris au piège. À la sortie des appartements. On y va un par un. Ah ouais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau là pour l'instant le visage montré par les OG. Je les avais trouvés pourtant très appliqués. Très on fire sur overpass. En tout cas sur les trois quarts de la carte. Et je sais pas. À partir du moment où ils ont perdu overpass j'ai l'impression que là il y a pas un FF mental. Mais un coup de massue quoi. Un coup de massue qui leur est tombé sur la tête. On rajoute à ça le pistolet qui n'a pas pu être confirmé sur Inferno. Ça fait quand même beaucoup. Vraiment beaucoup à digérer pour eux. Par contre les gens arrêtez de rigoler aux blagues de CNE parce que ça l'encourage. Et plus vous rigolez plus il en fera. Et elles seront de plus en plus pourries. Sachant qu'on commence assez bas. C'est à dire que là vous imaginez pas vous voyez mais il est au bureau tranquillement. Il regarde le match. Les pieds sur la table. Et il a un très très grand sourire. Il a un très très grand sourire. Et dites vous qu'il rigole avant même d'écrire ses propres blagues sur le chat. Donc c'est pas bien ce que vous faites. Il a quand même deux enfants. C'est un père de famille. Et on va partir sur une bataille manade ouais. Ouais non je suis pas OG. Alors j'ai pas à dire j'y crois plus parce que la Caster Curse peut s'abattre à tout moment mais... Tout à l'heure à 13-12 sur Overpass je disais pour moi les Spirits vont perdre la map. Au final ils n'ont plus perdu un round. Donc peut-être que si je suis fataliste ça va leur permettre de remonter. Mais bon ça semble quand même très difficile vu la manière dont ils abordent cette deuxième carte. Après les OG peuvent encore signer un bon premier side très sincèrement. S'ils sortent, s'ils tournent sur un 11-4 ou un 10-5. Derrière ça se remonte hein. Enfin on est sur Inferno ça c'est déjà vu mais... Pour l'instant en tout cas vu la réaction, vu le déroulement des derniers rounds. On n'est pas parti pour. Et là faut qu'on traverse des Fumigène. Il faut qu'on ait confiance en ces flashs mais il y a encore une fois deux joueurs derrière. Qui sont en train de faire le travail. On décide de faire le grand tour, de passer par la ruine. C'est attendu, ça s'est anticipé normalement. Et oui avec ID's balance. NBK est attendu en plus par Chopper. Oh la mauvaise cover mais c'est pas grave. Normalement ça devrait être largement suffisant. Manku qui arrose un petit peu partout. Là il est en train d'écrire sur les murs le nom de ceux qu'il aime. Et il leur envoie surtout un message d'adieu. Une bouteille jetée à la mer. Toujours bloqués à deux points les OG. 10 à 2 et cette bombe qu'on a toujours pas réussi à amorcer depuis un petit moment. Ce qui les oblige à partir à chaque fois sur des achats. Petit achat pistole, achat petit achat pistole. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça fait mal au cœur de voir des OG avec ce niveau de jeu. Qui vont peut-être se faire aimer de ces IUM Beijing sans remporter le moindre match quoi. On le rappelle toutes les équipes qu'on va suivre aujourd'hui c'est des équipes qui ont perdu leur match d'ouverture. Ce sera le cas pour Mad Lions et Fnatic aussi un petit peu plus tard dans l'après-midi. Qui joueront également leur survie dans le lower bracket de ce groupe A. Un groupe A qu'on suivra jusqu'à demain. Notamment avec un point d'orgue Vitality contre le Vacker de Mad Lions Fnatic. Et ensuite à partir de jeudi on partira sur le groupe B. Celui notamment des G2. Ah ouais les flashs là ils n'avaient pas grand monde. Allez peut-être un petit peu de vitesse avec ses Mac-10. Avec ses Mac-10. C'est compensé par Sam Dayoung et à Disbalance dans un second temps. Qui résistera sur son bombsite pour offrir ce 11ème point au Spirit. C'est une correction pour l'instant cette 2ème carte. Ouais les Vita on les retrouvera demain. Les Vitas se sont imposés face au Spirit de leur match d'ouverture. D'ailleurs ils se sont inclinés face au Phase. Vous l'avez sûrement suivi ce week-end. C'est pour ça qu'ils sont maintenant dans le lower bracket. Et donc il faudra qu'ils remportent absolument leur BO3 demain. Ce sera à partir de 18h30-19h s'ils veulent se qualifier pour les phases finales. Il est très très long ce programme des EUM Beijing. Il y a énormément de matchs. Avec deux groupes avec double bracket. Et il y a à peu près, je ne peux pas dire de bêtises, mais deux semaines et demie de compétition. Avec un day off par-ci et un day off par-là, mais ça dure quand même une grosse quinzaine de jours. Et allez, la reprise, high disbalance. Encore une fois un Valde derrière le mur et un NDK qui ne trouve pas de timing. Par contre Chopper est un petit peu abandonné. Oh oui Chopper ! Qui lui n'avait pas bougé. Peut-être espérait-il une flash ou l'effet de surprise. Je ne sais pas trop. Il faut absolument aller chercher trop 4 rounds pour les OG là. Il faut qu'ils fassent le travail et qu'ils se réveillent. Sinon derrière ce sera beaucoup trop tard. Tiers croisés, c'est 3, c'est 4. A l'ancienne. A une disbalance obligée de lâcher sa ligne. On va aller le chercher. Mais il y a Mir également derrière. Le tiers croisé. Le double kill de la part du Russe. Et un Mantou 26 points de vie qui doit tenter un exploit. Ce sera impossible. Le triple kill de Mir. Il est en train de marcher sur les OG aujourd'hui. C'est lui qui a porté les derniers coups. Sur Overpass. Et c'est encore lui sur ce round qui permet à ses coéquipiers de dérouler sur ce premier side. 12 à 2. 12 à 2. C'est incroyable. Ils ont mis le pistolet et un round armé et point final. A disbalance qui continue de prendre des initiatives de chercher des premiers pics sur Alexis. Le petit coup de souris, il est beau. Il est très très beau. Et en plus, il a entendu qu'il y avait beaucoup de joueurs au niveau de ce second mid. On vient directement récupérer la ligne au niveau de ses appartements. Potentiellement NBK face à lui d'ici quelques secondes. Et encore une fois, une attaque en difficulté. Est-ce qu'on va décaler ensemble avec Manto et NBK ? Il le faudrait. Allez, sur une flash. Mais la bonne ligne de I Disbalance qui va se prendre un casque à travers mais qui va lui-même pouvoir faire cette élimination face aux Français. Il reste une grosse minute, on a déjà perdu 2 joueurs à cause de cet homme. Ah, il Disbalance. Et attention Chopper, on ne va pas trop s'endormir sur sa ligne. Voilà, tranquillou. Par contre, il n'a pas de stuff Chopper. Ouais, ça oblige MIR à tourner. On n'a plus de fumie pour les Spirits, on ne pourra pas temporiser. Et on va y aller pour les Hauts-J. Allez, est-ce qu'on peut au moins marquer un troisième point là ? 25 secondes restantes. Petite hit cassée, on est stuff format. Les dégâts sont énormes. Mais MIR ne pourra pas prélever un seul joueur. Ça va être peut-être à Chopper derrière de prendre le relais. La flash instante d'un de ses coéquipiers. On peut se débarrasser de Valdé. On peut enchaîner également sur Issa. Et la reprise de Magisk qui va faire le rune, qui va faire le side. Une démonstration pour l'instant des Spirits sur cet inferno 13 à 2. Issa et ses coéquipiers n'existent pas. Et là, il va falloir un véritable exploit s'ils veulent espérer survivre dans ce DO3. On regarde un petit peu les meilleures actions et on revient tout de suite pour la suite de cette deuxième carte. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 à manquer pour rien au monde. Les deux meilleures équipes CIS du moment qui vont s'affronter pour une place en play-off, un vrai match en jeu, ça sent quand même très très bon. Allez, est-ce qu'on va pouvoir rentrer ce force-buy ? Il y a un petit point de jeu à 3 au niveau de ce B, les flashs sont bonnes, Valde qui pourra en prendre un, un petit peu abandonné par ses coéquipiers derrière le boost qui est bien improvisé. Ça va profiter avant de tout. Alors pour l'instant c'est pas nécessaire, c'est pas encore décisif mais ça permet d'entamer plutôt pas mal ce round. La reprise peut se jouer et ça donne quand même extrêmement difficile. Il n'y a pas de kit donc on ne peut pas non plus patienter éternellement. Il y a un seul stuff, c'est ce Fumi qui sert potentiellement à isoler d'un joueur banane, mais deux joueurs banane, il y en a point. Allez, peut-être, la reprise avec NBK encore une fois qui veut montrer la voie à ses coéquipiers, mais il est absolument tout seul, c'est le seul à remporter des duels sur ce round. C'est un 15ème point pour les Spirits. La démonstration, la gifle, se confirme. 13 balles de map maintenant pour les Spirits. C'est vrai que j'avais pas remarqué mais il y a une certaine homogénéité dans les stats des OG. 7 kills pour tout le monde, 16 morts également pour tout le monde. C'est bien vu. Allez, ce force-buy de la dernière chance, avec un Nantoo qui prend l'initiative dans le middle, qui nous fait un tout droit épaulé par NBK derrière en seconde lame. Et un trade assez équitable au final. On vient chercher deux 1 pour 1, on a mis également des gros dégâts sur Idisbalance. Et un XA patient qui attend son heure face à Magix. Ils ont encore beaucoup de stops les Spirits, notamment pour cette surprise banane. Ils le connaissent, ce plan de jeu banane. Ils l'ont exécuté tout à l'heure avec Idisbalance et Chopper. Un qui attire et l'autre contact peut-être pour faire la différence. Mais Alex Kibble ne pourra en prendre qu'un seul. Et un Valdé repositionné. Maintenant, derrière ce ciment, est-ce qu'on va pouvoir s'en méfier ? Ouh, la brochette qui était pas loin. Dommage, il n'avait qu'un UMP. Mais bon, les trades continuent. Un pour un, pour un, pour un. Issa qui va peut-être chercher la même opération. Allez le Jordanien. Il est très important. Très important ce premier duel. Il faut absolument qu'il prenne le kill et c'est fait. C'est très bien joué de sa part. La réaction peut-être de Idisbalance. On joue un peu avec le Fuligène. Et c'est Issa qui va s'en sortir. Voilà, la petite réaction des OG. Alors, on parle pas encore de Romontada. On parle pas encore d'espoir pour l'équipe. Mais voilà, ça retarde l'échéance pour l'instant. Ce troisième point. Il a parfaitement joué le couille, ça, quand même. L'effet de surprise sur le C1. Le Fuligène, on temporise. On joue avec. Et le Force-Buy des Spirits. Donc il va falloir se méfier. On a mis toutes les munitions entre les mains d'Anseloom. C'est lui. Somedayung. Qu'on envoie d'ailleurs en première ligne. Peut-être pour aller chercher une ouverture. Peut-être face à Mantou, justement. Oh, la grenade est belle. Elle est magnifique cette grenade d'ailleurs de Mantou. On va peut-être changer l'A4 propriétaire. D'après ce qu'il vient de subir. Non. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Une défense bien en place. Un stuff qui fait mal pour l'instant. Et la prise longue face à Mantou, justement. On lui envoie une flash pour aller reprendre l'information. Il y a Valdé en plus en soutien. Oui, ça s'annonce très compliqué là. Finalement, cette prise longue. Il y avait un petit gap apparemment dans le fémigène. Et attention, le contre-temps. On s'y attendait au contre-temps. La pépite de Idisbalance sur Vissa. 4 contre 3 maintenant pour les spirites. Ouh, attention. Attention, il y a Piri dans la demeure. Et NBK qui attend son heure. Qui est attendu maintenant. Il en fait un. Est-ce qu'il peut enchaîner derrière ? Peut-être sur Idisbalance. Peut-être sur Magix. Oui, il est en train de faire le travail, le Français. Superbe. Bien épaulé par Valdé. Oulalalala, on respire. Mais même sur ce genre de rune, on se rend compte à quel point les OGs sont en difficulté quand même. Ce n'est pas bon signe pour la suite. J'ai vu très bien le coup NBK quand même. Ce n'était pas évident. Ça va, ce n'est pas non plus la fin du monde. On a perdu un rune. Tu vas t'en remettre quand même. Allez, ça normalement c'est un petit rune bonus pour les OGs. Voilà, on va se régaler et on va aller chercher l'Aïs pour Idisar. Voilà, le petit moins 5 du Jordanien. Cinq Russes et Ukrainiens qui s'empalent. Ce sera pour sa prochaine vidéo. Est-ce que ça se remonte ? Il y a un monde où ça se remonte ? Il y a un monde où ça se remonte, je dirais c'est peut-être 15% de chance. On va dire que c'est du 15,85. Ah oui, si en plus la Montui commence à mettre n'importe quoi à travers les fumigènes. Le 0% de chance n'existe jamais. Ça, il faut le savoir par contre. 10 runes à mettre en défense sur Inferno, ça s'est déjà vu, ça se voit très fréquemment. Moi je ne les vois pas remonter. Mais après, bon, on ne sait tant jamais. Le problème, je pense que c'est ce 15ème rune qu'ils ont subitoire. À l'imite 14,5, on peut se dire qu'il n'y a pas cette pression de « tu fais une erreur, tu as perdu ». En plus, ils ont un cycle économique. Normalement, s'ils arrivent vont enchaîner les runes, ça va se construire. Mais le problème, c'est que le cycle économique, quand tu as déjà subi 15 points, ça ne sert à rien. Et attention, l'ouverture, dans le fumigène, Alexis qui s'est fait oublier, la double ouverture de Valde, il n'a toujours pas tiré les Finlandais. Il n'a toujours pas tiré. Voilà, c'est maintenant qu'il intervient pour venir se débarrasser de cette bombe. Et un Magix mort vivant. Et plus mort que vivant maintenant. Sixième point pour les OG. Ouais, c'était d'accord, ça prouve que c'était vraiment n'importe quoi. Mais si on a des Valde, si on a des Issa qui reprennent confiance en leur skill, si on a un Mountu qui ne rate aucune balle à la WP, honnêtement, ça va être compliqué peut-être pour les Spirits. Surtout qu'il y a également l'impact psychologique, c'est-à-dire que là, en fait, il y a 15 à 2, t'as peut-être des joueurs mentalement, involontairement, inconsciemment, qui vont se relâcher en se disant « bon, le match il est fini, on va y aller de manière un petit peu plus détente, donc il n'y a plus la même concentration, il n'y a plus le même skill, et voilà, et en face, t'as des joueurs qui sont en train de se remettre en confiance petit à petit. Donc non, très sincèrement, il faut faire attention. qui peuvent subir le même side que les OG ont subi précédemment, c'est-à-dire enchaîner les rondes d'armée et les rondes de petit achat à chaque fois parce que tu n'arrives jamais à amorcer la bombe. Et petit à petit, tu regardes le score, tu passes de 15-2 à 15-7, de 15-7 à 15-10. Après, tu vois 11-12-13, tu vois, tu commences un petit peu peut-être à perdre tes moyens, à douter. Au-delà du score, il ne faut vraiment pas négliger l'aspect psychologique. C'est-à-dire que là, mentalement, plus OG va mettre 2 points, plus les spirits vont avoir du mal à mettre le dernier, en fait. Le mental, ça fait tout sur CS. Surtout quand t'as un joueur comme Mantou qui, en plus, commence à faire un kill par round derrière un Fenygen. Il faut faire attention quand même. Alors, prise du thé, pour l'instant, sans trop de problèmes. Ah, là, oui, là, par contre, il y a problème. Là, par contre, il y a gros problème. Il s'est un appartement, l'accélération, Somedayung, vigilant, et le Jordanien va s'en sortir. Ça se joue à 13 points de vie. Ce round et peut-être ce match. Ohlala, et le timing. Oh, le timing long. Oh, le timing. Mantou, est-ce qu'il va apercevoir Magix ? Ah, peut-être que ça manquait d'infimigène, apparemment, entre lui et famille Magix. Oh non. Oh, la cata. Bon, il est pas encore fini, ce round. C'est du 3v3. Mais là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infiltration. C'est géré, pour l'instant. Cette bombe banane. Myr qui va être rejoint par Chopper. Et là, il y a un duel très important. Très, très important à venir entre Valdé et Myr. Et il est remporté par Valdé. Encore une fois, ça se joue à pas beaucoup de points de vie, là. Chopper pour un clutch maintenant de l'impossible. Attendu par le snipe, ça va passer pour les OG. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais regardez, on est un petit peu dans la même situation que tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, les spirites avaient tendance à se manquer, à rater des choses assez faciles. Mais il y avait toujours de la marge sur les Fandrun. Et là, on se retrouve un petit peu dans la même configuration avec les OG. NBK qui se fait one-shot. Mantu qui rate une balle de snipe pourtant extrêmement facile. Mais voilà, Fandrun, il y a encore 3 survivants. Et encore une fois, la bombe qui n'a pas été amorcée. On repart sur une Gouglou. Le rush B. Valdé qui va devoir peut-être délaisser son petit pied dans les prochaines secondes. Quoi qu'on va lui foncer dessus. MIR qui fera du 1 point. Backup rapide demande tout. Pour régler ça. Et un Alexeyb qui joue avec les Fumigène. Oh, qui est plus ou moins attendu derrière ce muret. Et il disbalance qui pensait que l'équipe allait s'en débarrasser. Mais que néni. Et regardez, ça remonte. Là, ils ont déjà fait plus de la moitié du travail, les OG. Ils ont mis 7 runes d'affilée. Et il en reste 6 à mettre. Il y a un monde où on finit en overtime sur cette carte. Un bon petit plan de jeu. Un petit boost. Ça peut surprendre. Lorsqu'il est fait une fois par side parfois. Ça permet de récupérer un petit kill gratuit. Et pour l'instant, ce n'est pas forcément l'objectif de Sam Dai Yong. D'aller vider ses appartements tout seul. Là, son objectif, c'est juste deux cuts. Et éviter que ses coéquipiers se fassent avoir dans le dos. Et un setup à 3 en B. On se fait un des spirits sur Overpass. Ils avaient forcé le B quasiment pendant tout le side. S'il repart dans le même état d'esprit. Et si des OG à chaque fois arrive à l'anticiper. Alors, est-ce que c'est à l'ordre du jour ou pas ? Il reste encore une petite minute à jouer. On décide de totalement abandonner cette banane. On estime d'avoir mis assez d'activité pour fixer la défense. Ce qui au final est assez bien vu. Parce qu'on le voit, il reste toujours à 3 pour l'instant sur ce bombsite. Valde qui commence à douter, qui récupère le spawn. Et là, on va miser énormément sur NBK et sur Issa. Ça va être à eux de faire le travail dans les 20 dernières secondes. Ils sont tous les deux, ils sont seuls au monde. Seuls au monde. On sort sur une flash. NBK se le fait en main ! Il ne s'est pas fait voir, il ne s'est pas fait voir. Et ça tient pour l'instant la défense. NBK et Issa qui font le travail ensemble. Le bon setup. 10 secondes restantes. Et cette situation ne pourra pas être retournée. Sondayouf s'était engagé. Il finira par mourir face à Valde. Ça va être un dixième point pour les OG. Je pensais vraiment que Magix avait vu l'incendie repartir. Et en fait pas du tout. Olalalala. Émir qui lui tombe sur la tête. Oh le setup. Tout s'est passé comme prévu on va dire. Et les images d'archives. Ça c'est des images qui datent de 2015. Qui ont été ressorties par l'ESL. Déjà 8 rounds à la suite pour les OG. Encore 5 à mètre pour aller en overtime. Ils ont déjà gaspillé 8 balles de match les spirits. Et là il disbalance qu'il disparaît. Regardez ! Là le round est quasiment fini déjà. 5 VS3. Chopper qui ne pourra même pas ramasser d'armes je pense. En plus dans cette banane. Alors attention à pas troll quand même parce qu'il y a un monde où ça peut se renverser ce genre de round. Mais là normalement si la défense reste bien en place. Si ça se fait oublier. Magix ne s'y attend pas du tout à cette position pour l'instant. A aucun moment on a vu au niveau de son crosshair placement qu'il se doutait d'une éventuelle présence. Dans le recoin. Mais bon là que faire. 5 VS3 ils ont quasiment plus de stuff. Voilà Alexis qui ne force pas. Il reste 25 secondes. Bon on a vu un petit peu de présence banane. On va rester à 3 sur ce bombsite. Et puis on va tranquille manger. De toute façon les spirits ne joueront pas ce round. On va conserver ces AK. 15 à 11. Encore 4 rounds hein. 4 rounds à mettre en défense. Et quand on voit la manière dont ça se passe pour l'instant sur ce deuxième side. Donc voilà j'ai entendu des rageux AK qui disaient 0.00001% de chance. Bon j'imagine que c'est des gens qui ne doivent pas regarder énormément de CSGO. Qui ne connaissent pas ce genre de situation. Sûrement des vacanciers. C'est pas fini. Mais enfin voilà force est de constater que c'est quand même beaucoup plus difficile que certains pouvaient penser. On fait une ouverture. Elle était forcée quand même celle-là pour Chopper. Mais bon au moins il vient trouver son petit 1 pour 1. Ça va obliger peut-être un petit peu la défense à prendre des risques maintenant. C'est pas être en danger. Ouais ouais non. Valde qui pense qu'il y a de la présence banane c'est vrai. Mais ils sont déjà contacts. Pour l'instant c'est géré par mon tour. Attention. Oh ouais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font les spirits ? Qu'est-ce qu'ils nous font les spirits ? Ok l'ouverture de Magix finalement. 3 contre 3. On va se mettre en place. On va tenter de récupérer une petite arme. Amorcer la bombe. Ce sera défendu. Ok. Et peut-être la reprise finale. Est-ce que les spirits vont pouvoir résister ou pas sur ce point ? Là on va attendre un petit moment parce qu'il y a Issa qui était assez loin. On va faire un petit peu le point sur le stuff. Double flash, une grenade. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour une reprise. La grenade n'aura servi à pas grand chose. Le premier duel remporté par Magix. Est-ce qu'on peut enchaîner derrière avec NBK ? Justement la reprise du français. Et Issa qui se retrouve au 1 contre 2 maintenant. Est-ce qu'il peut le faire le jardinier ? Non finalement. Les spirits vont s'en sortir. Mais c'était pas si évident que ça sur le deuxième side. Il faut se rendre compte quand même. NBK qui ont réussi à mettre 9 rounds d'affilée avant de s'encliner sur un ferneau. NBK et ses coéquipiers sont donc éliminés de ses U.M. Beijing. Après un BO3 d'ouverture raté. Face aux faves. Il s'est inculé de MAP A1. Et ben là, ils sont totalement passés à côté de ce BO3. Le joueur passe était largement jouable pour eux. Mais ils se sont écroulés dans les derniers rounds. Et sur cet inferno, on a vu qu'en défense, ils tenaient le coup. Mais le problème, c'est qu'ils ont subi beaucoup, beaucoup trop sur le premier side. C'est quand même très, très difficile de se relever d'un 15-2. Et donc, on a notre première éliminée de la journée. Hélas, ce sont les OG. Vous avez l'air d'un infématique qui est la stratégie. Aménes, et l'autre étant le Générique, – Sous-titrage FR 2021